Donc Mathieu, tu connais pi, 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, etc. Enfin, peut-être pas jusque-là. Et en fait, tu sais, même si tu ne connais pas pi par cœur, qu'après la virgule, 1, 4, etc., le nombre de décimales est infini. Et ça permet pas mal de possibilités, parce que si c'est vraiment infini après la virgule, toutes les combinaisons de chiffres auxquelles tu peux penser sont dans pi. Par exemple, ton numéro de téléphone, ta date de naissance, ton numéro de carte de crédit avec le numéro PIN qui permet de le décoder. Donc on a vraiment tout dedans. Et si tu décodes pi avec l'alphabet, par exemple, en transformant tous les 1 en A, tous les 2 en B, tous les 3 en C, etc., avec tout l'alphabet, tu obtiens une suite infinie de toutes les lettres de l'alphabet en désordre. Sauf que si c'est vraiment infini, toutes les combinaisons possibles existent, dont par exemple un mot, peut-être que dans pi il y a quelque part un mot en français, une phrase entière, un livre entier. En fait, si tu réfléchis bien à l'infini, dans pi, quelque part, il y a ta biographie. Donc si tu connaissais pi par cœur et que tu savais où était ta biographie, tu pouvais prédire le futur. C'est assez intéressant, mais on ne peut pas le faire parce que c'est très compliqué. On peut aussi décoder pi avec des couleurs. Par exemple, chaque valeur de 1 à 9 peut être une nuance de gris. Donc tu as des images qui se créent un peu comme la neige magnétique qu'il y a par exemple à la télé quand il n'y a plus de programme de temps en temps. Et toutes les images existent, toutes les variations de ça, un peu comme des QR codes. Et si toutes les images du monde existent dans pi quelque part, il y a dans pi quelque part la première image que tu as vue quand tu es né. Alors ça, ce n'est pas très intéressant parce que tu l'as déjà vue. Par contre, il y a aussi la dernière image que tu vas voir quand tu vas mourir. Et ça, c'est intéressant parce que si tu connaissais pi et que tu voyais cette image, tu saurais quand et comment tu vas mourir. Donc il y a pas mal d'informations dans pi. Le problème, c'est que comme c'est infini, on a du mal à le décoder. Et ce nombre a fasciné pas mal de gens pendant longtemps. En 2006, je crois, je vais vérifier. Il y a un japonais qui a réussi, voilà en 2006, Akira Haraguchi, qui a réussi à réciter 100 000 décimales de pi. Il lui a fallu 16 heures. Alors moi, je ne suis pas aussi bon, j'en connais que 10 000. D'accord ? Parce qu'il y a 10 000 décimales de pi dans le livre. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner le livre. Et comme j'ai une mémoire photographique, quand je regarde une page, je vois les chiffres qui sont sur la page. Je vois aussi sur chaque page le numéro de la page et ce genre de choses. Et c'est dans ma tête, ancré très profondément. Donc on va essayer de jouer avec cette mémoire de pi. Donc tu peux aller à n'importe quelle page. Je ne regarde pas. Et quand tu as une page qui te plaît, tu me dis le numéro de la page où tu es. Et je vais essayer de te donner les premiers chiffres de cette page de mémoire. 126. Donc la page 126, si je me rappelle bien, ça commence par un 2. Est-ce que c'est correct ? Oui. Oui. Et si on continue, c'est encore un 2. Oui. Et après c'est un 9. Oui. Et un 6. Oui. Ok. Mais ça, c'est assez facile parce que c'est comme si je te demandais de réciter l'alphabet. Tu commences du début. A, B, C, D, etc. Par contre, si je te demande quelle est la dixième lettre de l'alphabet, tu ne peux pas le faire de tête. Tu es obligé de faire A, B, C, D, E et d'aller jusqu'à la dixième avec tes doigts. Mais moi, dans ma tête, j'ai une séquence de dix mille chiffres que je peux accéder. Et si je te dis N, O, P, Q, R, par exemple, N, O, P, Q, R, tu te rends compte que c'est un segment de l'alphabet. Et à partir du moment où tu sais où tu es dans l'alphabet, N, O, P, Q, R, tu peux continuer à réciter S, T, U, V, W, etc. Donc on va faire la même chose avec la mémoire que j'ai de Pi. Je vais te demander d'aller à n'importe quelle page, à n'importe quelle ligne, vraiment pas forcément la première, comme tu veux, et de me donner cinq chiffres consécutifs, un par un, les uns à côté des autres. Ça va me donner un endroit dans Pi. Et je vais essayer à partir de là de réciter le reste. D'accord ? Donc je te laisse faire ton choix. Tu vas à n'importe quelle page. Alors pas trop vers la fin parce que je suis encore en train de travailler sur les dernières pages. Mais tu peux y aller. Et quand tu as une page, tu trouves une ligne. Et quand tu as une ligne, tu trouves cinq chiffres sur cette ligne. Et tu peux les dire à voix haute ? Deux, zéro, deux, six, trois. D'accord. C'est un trois encore après, c'est ça ? Oui. Ok. Je vais continuer à essayer de réciter à partir de là. Si jamais je fais une erreur, ne sois pas trop gentil, tu me dis stop, j'essaierai de me corriger. Et ensuite je continuerai, d'accord ? Mais n'essaye pas de cacher mon erreur. Si j'en fais une, ce n'est pas grave, tu me le dis. Donc après ce trois que je t'ai donné, il y a un quatre. Oui. Et ensuite ça fait neuf, trois, un, un, huit, six, cinq, zéro, deux, sept, sept. C'est quoi ? C'est un un après ? Oui. Et ensuite ça fait quatre, six, on a un un. Oui. Ensuite on a un cinq et un trois et un deux et un sept et un huit et un zéro et un zéro et un deux et un huit. Ah, tu es obligé de tourner la page pour me suivre. Ah, c'est très après. Alors, je me suis trompé. Oui. Donc j'ai dit un deux et ce n'était pas un huit après ? Oui. C'était un quatre. Oui. C'est ça ? D'accord. Donc on a un deux ensuite après ce quatre et ensuite ça fait quoi ? Ça fait un neuf et ensuite on a un quatre et un six et un un et un deux et un sept et un huit et un quatre et un trois et un zéro et un quatre encore et un deux et un deux et un neuf, etc. Exactement. Tu te rappelles au début, je t'ai dit que tout était d'empi. Ton numéro de téléphone, ta date de naissance, ton numéro de carte de crédit. Alors on ne va pas faire ton numéro de carte de crédit parce qu'on n'a pas envie que tout le monde le connaisse, mais ta date de naissance, on peut essayer. Moi par exemple, je suis né le 16 octobre, donc ça fait un, six, un, zéro. Et cette séquence, elle existe quelque part d'empi. Sauf que pour moi, je n'ai pas de chance, elle n'est pas dans le livre. Elle est à 63 000 et des poussières. Peut-être que ta date de naissance est dans le livre. Si je me souviens qu'elle est dans le livre, je vais essayer de te donner la page, la ligne et la position sur la ligne où se trouve ta date de naissance. D'accord ? D'accord. Donc tu es né quel jour ? 14. 14. Et tu es né quel mois ? Juillet. Donc ça fait 1, 4, 0, 7. Et 1, 4, 0, 7, est-ce que c'est dans le livre déjà ? Oui, c'est dans le livre. C'est à la page 172. Et je dirais à la quatrième ligne, au début de la quatrième ligne de la page 172, tu vas trouver 1, 4, 0, 7. Est-ce que c'est correct ? Au début de la page 172 ? Exactement. Et au début de la quatrième ligne, tu as bien 1, 4, 0, 7, ta date de naissance ? Exactement. C'est parfait, merci beaucoup. Au début de la page 172, tu as bien 1, 4, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0,